Bonjour, ici Zahra Issani, coach pour t'aider à prendre ta place dans le monde et donner un sens à ta vie. Aujourd'hui, je veux te parler de Masaru Emoto. Je ne sais pas si tu le connais, mais je te conseille de lire ce livre. Pourquoi ? Parce qu'il dit que nous sommes composés à 70% d'eau. Quand on est né, on vivait déjà dans l'eau, dans l'utérus de la maman, il y avait beaucoup de liquide. Et en naissant, on est quand même composé de 70% d'eau. Et ce qui se passe, c'est que ces molécules d'eau, selon leur exposition à de la beauté, à de l'amour, versus à de la peur, de la haine, du jugement, ont une conséquence dans notre corps physique. Je vais vous donner par exemple un exemple. Voici de l'eau qui a été exposée. L'exposé, c'est un cristal d'eau qui a été photographié lorsqu'on lui a fait écouter du Beethoven. Regardez ce bel éclat ! La même chose ici avec du Mozart. Attendez, je vous enlève le post-it. Avec du Mozart. Si, par exemple, vous l'exposez à du heavy metal, le cristal est différent. Il y a aussi Elvis Presley, Broken Heart. La chanson fait que le cristal, lui, est complètement déboussolé. Il est défragmenté. Il est cassé. Alors, comme vous voyez, il y a un impact. Et je vais faire un parallèle avec une histoire aussi que j'ai entendue. C'est de mettre dans deux bocaux du riz. Dans un, on va lui dire merci pendant un mois. Et dans l'autre, on va lui dire tu es laid. Tu es laid pendant un mois. Il y en a un qui va virer tout noir. C'est celui à qui on a dit tu es laid. Et l'autre, à qui on a dit merci, oui, va fermenter, va avoir une petite odeur, mais va rester beau. Alors, faites attention à vos mots. Faites attention à ce que vous vous dites à vous. Les autres vont dire des choses, oui. Par contre, vous avez le pouvoir de choisir si vous voulez vous laisser toucher. Donc, choisissez les mots que vous voulez entendre. les mots que vous choisissez de vous donner à vous. Merci et bonne journée.